On va commencer direct par le lancement de la vidéo. Je ne sais pas si on l'a entendu, on avait demandé de lancer la vidéo. Bonjour Monsieur Pelletier, vous avez pris rendez-vous en ligne ? Oui, à 23h. Le contrôle technique est dans un mois, on va vous faire gratuitement un pré-contrôle technique complet. Complet ? Allez, allez, allez ! Chez Peugeot pendant 8 ans, l'assistance était pas là, je serais gratuit. Gratuit ? Non ! Oui, Peugeot Assistance. Et en prenant rendez-vous en ligne avant le 30 avril, 50 euros offerts sur l'entretien de votre Peugeot. Bonjour à toutes et tous, je suis Sophie Ropard, responsable de la publicité et des achats médias pour Peugeot France, avec Isabelle d'Acatoa et Mosquitos comme on a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter effectivement la démarche qu'on a initiée cette année en 2016, puisque je manage effectivement beaucoup de publicité dans le domaine des véhicules neufs, mais on avait la volonté, Peugeot avait la volonté cette année de revenir en télé pour travailler le métier de l'après-vente, pour booster les entrées ateliers et faire revenir notre clientèle, les conducteurs Peugeot dans les ateliers de l'après-vente. L'après-vente, c'est vraiment un domaine qui est plus généralement travaillé en radio et en digital, mais c'est vrai qu'il y avait de plus en plus d'acteurs dans le secteur de la réparation automobile qui sont présents en télé, et on avait vraiment la volonté d'aller nous aussi travailler ce mass média pour reconquérir la clientèle des conducteurs Peugeot qui fuient entre guillemets les ateliers des constructeurs pour aller dans les centres auto. Donc l'objectif, c'était de travailler la notoriété des services et des offres qu'on propose et de rebooster les entrées ateliers. L'après-vente, c'est vraiment un moment où on engage le client avec la marque, tout simplement parce qu'on renouvelle son achat automobile seulement tous les cinq ans. Donc c'est vraiment par l'après-vente qu'on arrive à créer une relation avec le client et qui a une influence très importante sur la fidélité à la marque derrière. Donc j'ai souhaité utiliser un média de masse via un film qui valorise les services et l'expertise de notre réseau, mais qui surtout génère du trafic à court terme via, comme vous l'avez vu sur le Packshot, une remise offerte sur un entretien via un rendez-vous en ligne effectué dans un certain délai. Et puis le plus important, c'était qu'on puisse mesurer l'impact de cette communication, les résultats, qu'on ait effectivement une mesure de l'efficacité, qu'on puisse prouver que ça fonctionne, et puis derrière, justifier une nouvelle opération et une rediffusion du film. Il était donc important pour nous de construire un parcours digital qui permette vraiment d'être dans cette démarche de ROI. L'idée était d'utiliser un masse média, mais de générer derrière du trafic qualifié. Donc on voulait effectivement faire connaître aussi notre service de prise de rendez-vous en ligne, qui est le début de la démarche digitale, qui répond en même temps aux attentes d'aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Isabelle pour vous expliquer comment on a mis en place ce parcours digital. Merci. Donc effectivement, à partir de ces enjeux, nous on a cherché à répondre à la volonté de Peugeot, qui était vraiment de rester innovant dans la prise de parole, de s'intégrer dans un parcours et une expérience cliente qui intègre le monde digital. pour pouvoir en quelque sorte faire en sorte d'une communication image où on est anonyme et savoir qui a vu cette pub TV et comment identifier ce qu'il en a fait, s'il l'a utilisé, dans quel délai, à quel endroit, etc. Donc on s'est inscrit en fait dans une expérience client qu'on a voulu sans couture et qui nous amène de la TV au magasin, au magasin, au point de vente, au garage. Donc l'idée en fait, vous l'avez vu, on a ce spot TV qui s'inscrit vraiment dans des logiques attachement à la marque, etc. sur ce contenu général et qui se finit avec un packshot qui renvoie sur la prise de rendez-vous. Là on rentre dans le domaine de Peugeot, prise de rendez-vous en ligne. Ici, l'intérêt, c'est que ce client qui était anonyme, on ne savait pas où il était, qui il était quand il était devant sa télé, on l'amène dans un monde où on va pouvoir le qualifier. On va pouvoir le qualifier avec un certain nombre d'informations, notamment liées à son véhicule, sa proximité, sa géolocalisation, puisque en fonction du lieu où il va demander son rendez-vous, on va pouvoir en interpréter un certain nombre d'éléments. À partir de là, on est dans un parcours qu'on va essayer d'enrichir par rapport à un parcours classique. Quand il a pris sa prise de rendez-vous, on lui renvoie un email, mais cet email est enrichi avec un call to action pour avoir la garantie qui va bénéficier de son avantage, qui sont les fameux 50 euros. Donc on est dans une logique transactionnelle pour inciter à venir en point de vente. L'élément supplémentaire, comme je le disais, c'est que ce call to action va permettre de poser une carte digitale dans le mobile du client en utilisant les wallets natifs pour pouvoir offrir la garantie, la sérénité au client final de se dire « On a bien pris en compte ma demande et quand je vais me rendre en point de vente, j'ai en tout cas de quoi faire la démonstration des éléments auxquels j'ai droit. » Mais c'est aussi côté point de vente, puisque ça veut dire qu'une fois qu'on a orchestré cette information côté client, le point de vente lui aussi a le même niveau de retour d'information pour savoir que ce n'est pas une prise de rendez-vous en ligne classique. On est sur une logique de prise de rendez-vous avec un bon de remise à 50 euros, parce que cette personne nous a vus en pub TV, donc c'est un lead spécifique. Une fois qu'il se rend en point de vente et qu'il rentre dans ce parcours très simple, il peut montrer son pass de remise, mais surtout, le point de vente enrichit à nouveau l'information, puisqu'une fois que le client est venu, il va associer à ce coupon le type de réparation, le kilométrage de la voiture, etc. Donc ce qui fait qu'à partir d'une première prise de contact générée sur le site de prise de rendez-vous en ligne de Peugeot, dont on fait la promotion à travers le Spot TV, on enrichit toute l'information, on a un parcours client très fluide, et on apporte, tant pour le client que pour le terrain, des informations et une fluidité de contact, ce qui permet, bien sûr, au final, que toutes ces informations collectées viennent enrichir le CRM de la marque pour préparer au mieux les actions suivantes. Donc, vous l'aurez compris, là, j'ai commencé à anticiper, mais l'objectif était de montrer effectivement cette fluidité côté parcours client, mais tout ça a été possible grâce, derrière, à une innovation technologique et qui permet, en fait, qui est ce qu'on cherche à faire, nous, en tant qu'agence de communication, c'est-à-dire d'exploiter la techno, d'exploiter l'IT pour l'associer à notre métier marketing, pour imaginer de nouvelles approches, de nouveaux concepts. Donc, en l'occurrence, c'est une logique de cartes connectées via la Smarticard. Le principe, en fait, il est simple. Côté client, on utilise des one-it natifs, comme je l'évoquais, pour pouvoir poser un canal de communication ouvert qui va nous permettre d'utiliser la relance via notification, etc., mais sans que le client ait eu à télécharger une quelconque application. Donc, c'est un gain de temps et une fluidité du parcours pour le client final non négligeable. Mais ce facing côté client, il est connecté en temps réel à l'ensemble, en fait, des systèmes de gestion de la marque. Ce que j'entends par ce système de gestion, c'est de manière très générale. Là, quand on le voit dans le cas Peugeot, c'est un site de rendez-vous en ligne, c'est un site e-commerce, c'est une logique de CRM, etc. Donc, quand on le réapplique dans notre logique évoquée ensemble, on part de ce fameux site de prise de rendez-vous en ligne. On y récupère un certain nombre d'informations qui vont être données par le client. On rentre dans un parcours digital qui nous permet de collecter de l'information sur le client. Est-ce qu'il a accepté de mettre son bon dans son wallet? Est-ce qu'il a accepté les notifications? Est-ce qu'il a voulu changer son rendez-vous? Etc, etc. Donc, on y intègre également des données comportementales et pas uniquement. Donc, on enrichit la donnée initiale de prise de rendez-vous qu'on met à disposition de la pré-vente finale. La pré-vente finale qui, elle, par un système de back-office, entre guillemets, a la visibilité de l'ensemble de ce qui s'est passé. Et ça permet de réinventer une relation entre le point de vente et le client, puisque il y a un accueil qui va être différent de par la connaissance des événements précédents qui ont eu lieu. Mais surtout, ça nous permet l'idée derrière, c'est que le digital ne fait pas tout. Il faut qu'on puisse ramener de l'humain. Le contact humain reste essentiel. Et le fait de pouvoir pousser l'information jusqu'à l'atelier et jusqu'au conseiller service permet vraiment de faire cette expérience sans compture optimisée. Et puis enfin, bien évidemment, on enrichit le CRM de ces éléments là. Donc, c'est en ça, on l'a appelé un parcours TV to store plutôt innovant. C'est à dire qu'on part d'un milieu un peu virtuel et anonyme du client qui est dans son canapé. On ne sait pas qui il est. On l'incite à rentrer dans le monde digital. Et on va enrichir à chaque étape de son parcours par l'information qui est mise à disposition pour au final, upgrader, optimiser la visite en point de vente pour faire en sorte, comme le disait Sophie, que cette relation de qualité s'instaure en attendant la prochaine visite et le prochain achat. Alors évidemment, je vous parlais en introduction du retour et de la mesure de la performance. Donc voilà, en termes de mesure de la performance, on a suivi plusieurs KPI. Bien sûr, l'évolution des requêtes Google sur un certain nombre d'items en lien avec les messages qu'on a fait passer à la télé du style réparation Peugeot, entretien Peugeot, pré-contrôle technique, etc. Globalement, on a une évolution constatée de 30% sur les requêtes liées au mot-clé qu'on a identifié. On a aussi, c'est ce que vous voyez à l'écran, une évolution de nos prises de rendez-vous en ligne qu'on a suivies de manière quotidienne. Donc le trait vertical, c'est à partir du moment où on a communiqué en télé. On avait communiqué du 10 au 22 avril. Sur la période, les prises de rendez-vous ont été multipliées par 2,5. Et elles ont encore continué jusqu'à la fin du mois puisque, comme on le disait dans la pub, l'offre était valable si on prenait rendez-vous avant le 30 avril. Ce qui peut être surprenant sur le graphique, mais c'est le trend habituel qu'on a, c'est qu'on a vraiment un pic des réservations en ligne en début de semaine, notamment le lundi, et qui chutent fortement sur le week-end. Et finalement, ce constat qu'on a sur les rendez-vous qui sont pris par téléphone ou directement en point de vente, ce qui est surprenant, c'est qu'on a le même pour les rendez-vous en ligne, alors que les gens peuvent très bien, comme on le disait, prendre rendez-vous le week-end depuis leur canapé. Je pense qu'ils gardent un peu les habitudes qu'ils avaient précédemment. On a également un troisième item qu'on a surveillé, qui est l'évolution du panier moyen. On avait fortement sensibilisé notre réseau à cette communication. Ça faisait quand même pas mal de temps, de mois, d'années, qu'ils attendaient que le constructeur les soutienne dans l'après-vente. Donc, quand on a annoncé qu'on retournait effectivement en télé, tout le monde a été sensibilisé parce que c'était important d'assurer un bon accueil et une bonne connaissance du client, comme on en a parlé tout à l'heure. Le panier moyen a donc évolué parce que le réseau a vraiment été sensible à la génération de trafic supplémentaire qu'on leur a apporté sur cette période et le fait de pouvoir revoir des clients, des conducteurs de Peugeot qu'ils ne voyaient plus depuis quelque temps et du coup de leur apporter le conseil, les alertes sur des éventuels travaux supplémentaires à faire. Les clients qui viennent dans les ateliers des constructeurs sont des gens qui recherchent justement ce conseil, qui veulent absolument déléguer leurs réparations. Donc, c'était l'opportunité pour notre réseau de proposer des éléments complémentaires. Le fait en plus qu'on propose une remise aux clients, je pense, les a incités à accepter d'éventuels travaux complémentaires comme des changements de balai des suivites, par exemple. Alors, l'objectif, comme on le disait, c'était d'avoir un parcours client fluide et surtout, pour nous constructeurs, que les promesses qu'on annonçait dans la pub télé soient bien confirmées au niveau de l'expérience vécue réellement dans les concessions. On avait sensibilisé, comme je vous le disais, le réseau à garantir un bon accueil. Il avait déjà les informations un peu plus qualifiées sur qui vient et il bénéficie de telle offre. Donc, voilà, tout est clair. Il n'y a pas de questions, comme ça peut parfois arriver chez nous. Il y a des offres qui ne sont pas toujours bien transmises et les informations qui circulent mal depuis le constructeur jusqu'au petit agent local. Donc là, ça s'est très, très bien passé. Et l'idée, c'était bien de faire une bonne impression à ces clients qu'on n'avait pas vus depuis longtemps pour les inciter à revenir en point de vente. Alors, bien sûr, l'exemple qu'on vous a cité là, c'est un exemple TV2Store, mais tout le dispositif qu'on a mis en place avec Akatora, avec Mosquitos, via donc ce passe-peugeot d'un montant, d'ailleurs, qu'on définit à chaque opération, est valable dans d'autres leviers, via d'autres leviers. On l'utilise bien sûr en CRM via des emailings qu'on fait pour personnaliser la relation avec notre client. On a bien sûr exploité toute la base des conducteurs Peugeot qui sont venus grâce à la publicité télé pour renouer le lien avec eux et recommencer à construire une relation privilégiée. Et puis, on se tient prêt aussi, éventuellement, à dégainer du display, si besoin, cette année. Voilà. Donc, il y a une troisième personne sur scène, c'est moi. Donc, c'est l'éditeur logiciel et on voulait surprendre en disant quel est le rôle de l'éditeur dans ce genre de dispositif. Le rôle, c'est ce qu'on a essayé d'illustrer via ce témoignage. C'est que l'éditeur dans le monde digital, il doit être au service de la transformation des métiers et pas être le sujet central de la transformation des métiers. Le rôle de Mosquito et sa plateforme CrossCut, c'est de rendre dans cet écosystème la plateforme, la data agile, d'héberger des solutions verticales comme celle développée par Akatoa, mais pas d'être au centre de cette transformation. Donc, nous, on est la plateforme qui va rendre possible, mais notre succès à nous, c'est pas que la plateforme fonctionne, c'est le contrat de base. Donc, quand on est dans un service, quand on est dans une solution de service, que ça fonctionne, c'est l'attente minimum du client. Le succès, ça va être les deux fois et demie de prise de rendez-vous et 20% de paniers moyens qui vont augmenter. C'est vraiment là notre rôle, essayer d'accélérer l'innovation, permettre le test and learn. Ce qu'on a vu, c'est qu'on est sur un écosystème. Avant de faire un dispositif TV2Store, on a eu des essais à plus petite échelle qui nous ont permis de prouver la valeur d'une jeune société comme Mosquitos à une très grosse société comme Peugeot, qui a appris à nous faire confiance et qui, petit à petit, monte des dispositifs de plus en plus compliqués technologiquement, mais de plus en plus efficaces d'un point de vue marketing. Voilà notre rôle et voilà comment on a collaboré avec des écosystèmes qui, initialement, n'étaient pas nos écosystèmes natifs. Très bien. Il nous reste deux minutes. Alors, peut-être que vous voulez prendre des questions de la salle ? Oui. Alors, y a-t-il des questions ? Oui. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du taux d'utilisation du wallet sur la campagne ? Alors, sur la campagne, les gens qui ont téléchargé le bon dans leur wallet, très concrètement, on est autour d'un petit 20 %, entre 15 et 20 %, et par rapport à l'écosystème qu'évoquait Sophie avant sur les autres relais qu'on peut actionner, on est en général entre 15 et 20 %, ce qui est assez surprenant, enfin surprenant mais positivement, dans le sens où la moyenne d'âge d'un client Peugeot, c'est 58 ans. Et pourtant, on est quand même dans un taux de conversion qui est plutôt assez positif et efficace sur des nouvelles technologies. Merci. Y a-t-il une autre question ? Peut-être ? On a encore une minute. Oui. Bonjour. Dans une logique de fidélisation, j'ai vu que le wallet n'était pas rechargeable. Donc, c'était vraiment une opération one-shot ou vous avez des objectifs de fidélité à plus long terme ? Alors, effectivement, c'est une question qu'on se pose. Pour le moment, on travaille sur des opérations one-shot, mais en tout cas, on a toutes les possibilités qui existent techniquement pour que ça devienne une sorte de carte de fidélité ou autre. On ne veut pour le moment pas l'appeler comme ça. Mais en tout cas, c'est une démarche qu'on va engager, dont on a déjà parlé, faire le lien entre notre application MyPeugeot dans laquelle le client a toutes ces informations pour qu'il ait également les informations par rapport aux données de son pass. Et puis, juste pour compléter, effectivement, ça, c'est un projet de carte de fidélité, d'approche fidélité qui fait partie de la stratégie de la marque. Mais sinon, les wallets en eux-mêmes sont rechargeables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on est sur une opérée one-shot, mais le but, par exemple, des gens qu'on a récupérés par la TV, c'est six mois après, un an après, selon le planning et le plan de contact du CRM, de leur pousser une info. Et dans ces cas-là, le pass se met à jour. On simplifie encore plus le parcours initial. Et pour conclure, technologiquement parlant, la plateforme a été mise en place une première fois et tout ceci se fait sans l'intervention de l'éditeur. C'est toujours la même plateforme. Si on doit recharger le pass, c'est juste une instruction qui est donnée à partir d'un front pour le coup du CRM qui va permettre la mise à jour du pass chez le consommateur. Sans aucun autre développement et donc une vraie agilité et une capacité à changer d'avis extrêmement rapide. Sophie, Isabelle, Bertrand, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Applaudissements. 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 ...